Après des années de réhabilitation à Calahouet et deux mois sur le site de relâché dans des volières d'acclimatation, les gibbons étaient enfin prêts. Bonjour à tous, alors je suis dans la forêt de Blan, cette petite vidéo pour vous tenir au courant des dernières évolutions de Calahouet. Alors j'avais annoncé il y a quelques semaines sur Instagram je crois, un changement dans le management de Calahouet ici en Indonésie. En fait on a séparé les activités, on a une organisation sœur, vous le savez depuis toujours en Indonésie, qui s'appelle Yayasan Calahouet Indonésie, qui gérait toutes les activités de Calahouet sur place. Maintenant on a séparé, Yayasan Calahouet Indonésie va simplement gérer le programme de réhabilitation des animaux, donc les centres de soins. C'est le programme avec le ministère de l'Environnement. Donc Yayasan Calahouet Indonésie va uniquement gérer la collaboration avec le ministère de l'Environnement pour la réhabilitation de Tijibon. Et puis tout le programme pour la protection de la forêt, les réserves d'Oulan, Parahouen, Usupayan, tout ça est maintenant géré par l'association ANUA, qui veut dire en indonésien ANUA, Aksignata Untuk Alam, Action concrète pour la nature. Donc ça nous ressemble bien. Le président c'est Andrew, moi je suis le fondateur, donc toujours les mêmes personnes, mais une entité complètement séparée de Yayasan Calahouet Indonésie pour une question de sûreté aussi. Ça permet aussi à Andrew d'avoir un pied à l'étrier aussi, sécuriser tout ça, on ne sait jamais s'il devait m'arriver quelque chose. Donc voilà, première nouvelle, information importante. Une association Sœur, ANUA, Sœur de Calahouet, toujours pareil, de Calahouet France, pour la gestion de toutes les réserves ici à Borneo. Donc maintenant, il y a trois organisations Sœur en Indonésie pour gérer les activités de Calahouet. Il y a Yayasan Calahouet Indonésia pour le programme de réhabilitation, ANUA pour les réserves et Borneo Flying Club pour toutes les patrouilles aériennes. Alors regardez, il y a quelque chose d'intéressant, vous voyez tout ce bois au sol, c'est cette écorce qu'il faut regarder au-dessus. Et il y a certainement un ours, ce n'est pas la nuit dernière, la nuit d'avant, qui est venu ici. Alors c'est fréquent, l'ours qui va chercher des insectes, des larves. Vous voyez la puissance qu'il peut avoir dans ses griffes et dans sa mâchoire, pour carrément, comme ça, éventrer l'arbre. Et il continue de pleuvoir. Vous vous souvenez de Rama, ce Siamang qui n'allait vraiment pas bien, qui était à la clinique. Malheureusement, il n'a pas survécu. J'aime les mains. Après des semaines de traitement à la clinique, Rama a fini par partir, comme tant d'autres animaux qui n'auront pas la chance de retrouver la liberté. Alors du côté des bonnes nouvelles, vous voyez, il pleut, il y a même des inondations. Ici, le climat ne fait jamais les choses à moitié, ou il ne pleut pas du tout pendant des mois, et quand il se met à pleuvoir, il y a des inondations partout. Mais voilà, la saison sèche est derrière nous, j'avais fait une petite vidéo pour vous dire à quel point j'étais content de voir El Ligno passer. Et regardez, il y a un ancien nid de rangoutan là-bas. Je vais essayer de vous zoomer. Il est vieux, mais c'est un nid de rangoutan. Oui, donc il pleut, c'est une bonne chose. Et puis, pour compléter les bonnes nouvelles, évidemment, on a commencé à relâcher les animaux. À Sumatra, vous le savez, voici les images. 16 gibbons qui ont retrouvé la liberté. Après des années de réhabilitation à Calahouet et deux mois sur le site de Renaché dans des volières d'acclimatation, les gibbons étaient enfin prêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Et timidement, les 16 gibbons ont de nouveau goûté à la liberté. Musique 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 Sous-titrage MFP. ... Le fruit de tous nos efforts, grâce à votre soutien, les images de ces animaux libres. ... 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 De retour dans la nature depuis un mois, tous les gibbons se portent bien et malgré une petite frayeur causée par l'éruption du volcan Merapi, les équipes continuent de suivre les animaux quotidiennement. ... 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